Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'échauffe certaines fois en fait. Donc je vais utiliser une gamme trois notes par corde, je vais rester simple en Do majeur, donc je vais utiliser la position à partir de la note là, qui est cette gamme là. Dans l'autre sens. Et donc mon échauffement en fait je commence normalement en gros à 1120 en la noire, en croche, où je brise un petit peu les gammes, enfin la gamme, donc ça donne ça, je vais utiliser, je l'appelle par 4 en fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite sur toute la gamme. Pareil pour l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est un travail qui me permet de m'échauffer. C'est très intéressant pour pouvoir accélérer. Donc j'accélère de 100, 120, je passe à 120, 140, ça dépend, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, je vais faire la même chose, mais au lieu de faire des croches, je vais faire des triolets, toujours par 4. Triolets, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil, il y a de l'autre côté. Triolets, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. La dernière partie, et c'est là où j'accélère un petit peu, je me mets en double croche, donc ça donne toujours ça par 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici, juste. Sauf que là, je fais un aller-retour sur toute la gamme. Quand j'arrive ici, je repars, comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Voilà. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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